Musique de générique C'est très difficile à prononcer, on dirait pas comme ça mais je vous assure que c'est très dur. J'espère que vous allez bien, on est là pour une vidéo faire du ou sur ce jeu Boon by Flamme, je le dis à la française, parce qu'on est les amis sur un jeu français. Et oui, édité par Focus Home Interactive, développé par Spiders Game ou Spiders Game, gamme si on veut vraiment le dire français, mais bon ça fait un petit peu, un petit peu concon si on le dit comme ça honnêtement. Donc c'est un jeu de rôle Action, il sort le 9 mai 2014, on appuie sur A et on va découvrir tous ensemble le menu du jeu. Alors moi j'ai vraiment hâte de vous le présenter parce que ça fait clairement partie de l'un de mes types de jeux préférés. L'Action RPG, ça me fait beaucoup penser au Wack & Slash tel que Baldur's Gate, Champion of No Wrath, Champions Return to Arms. Donc les deux, les amis Champions, c'est deux jeux que j'adore, après il y avait bien sûr plus récemment Amalur, voilà les Royaumes d'Amalur, Reconning, vraiment un jeu excellent. Et donc du coup c'est vrai que j'étais très curieux, voilà je pense que c'est le terme très curieux, de voir ce qu'allait donner ce jeu entre parenthèses nouvelle génération. Voilà c'est le premier RPG, il faut le dire, Action RPG nouvelle génération. Alors on va voir ce qu'il donne, même si moi, je ne vais pas pouvoir vraiment vous montrer la nouvelle génération parce qu'on est sur Xbox 360. Donc si vraiment vous voulez profiter de la new gen, vous la prenez soit sur PS4, parce qu'elle est dispo sur PS4, PS3 et PC également, et Xbox 360. Donc soit sur PS4, soit sur PC pour de la nouvelle génération, ou alors comme moi, écoutez, si la curée de gen vous suffit, vous prenez PS3 ou Xbox 360. C'est comme vous voulez, en tout cas on entend un petit chant derrière, en fond. D'accord. Donc on va y aller écouter, on va arrêter de chanter parce que franchement ça ne le fait pas. Donc les options, qu'est-ce qu'on a dans les options ? Commandes, les commandes, d'accord, menu tactique, allumer la lampe, afficher l'inventaire, journal, vaillé des sprints, briser garde, attaque circulaire, posture de combat. Et donc du coup, c'est un type de jeu, les amis, on a deux types de commandes apparemment. Ouais, enfin bon, on verra ça plus tard. Ah non, d'accord, c'est juste le menu, commandes et les options, évidemment, pour régler l'ascensile, les vibrations et l'axe. Ok, je vois, on a le jeu, sous-titres, donc oui, je les ai mis, tutoriel activé, l'audio, évidemment, enfin, il y a vraiment, comme d'habitude, les amis, tout ce qu'il faut pour bien s'éclater. Ok, alors, le guide, qu'est-ce que c'est ? La carte des lieux, vous trouvez accessible, ok, améliorer son équipement. Ah d'accord, on nous fournit un guide directement d'entrée de jeu dans le menu. Bah ça, écoutez, c'est pas plus mal, comme ça, ça permet d'être déjà au point, les amis, qu'on rentre dans l'aventure quand on débute. Donc c'est une bonne chose, bref, on va pas regarder ça vraiment en détail, je vous propose qu'on commence directement une nouvelle partie et que nous découvrons, les amis, ce jeu de Spider's Games. C'est parti, on y va. Alors, choix du perso, alors évidemment, dans la plupart des jeux de type action RPG, il faut créer son perso en début de partie, donc c'est parti. Alors moi, honnêtement, je suis pas spécialement fan de la musique assez orientale qu'on nous met en fond, mais bon, écoutez, c'est chacun ses goûts après. Alors moi, je vais mettre évidemment en Galax, vous doutez bien que je mets Galax, ouais. Et donc du coup, oui, je disais, c'est un type de jeu que j'apprécie tout particulièrement, et j'espère en tout cas qu'il y a quand même des personnes qui aiment ce type de jeu dans ma communauté, cher Galaxien, parce que je pense que j'en ferai de plus en plus, vu que vous savez, ma chaîne multigaming, c'est vraiment quelque chose qui est porté sur la passion, je fais vraiment que ce que j'aime. C'est-à-dire que, alors je ne dis pas sur ma chaîne simulation, je ne fais pas ce que j'aime, mais disons que je regarde ce que vous aimez aussi, quoi. Là, sur ma chaîne multigaming, c'est limite, je regarde que moi, je vous avouerai, pour être tout à fait franc avec vous. Je fais vraiment que ce que j'aime. Alors, visage, regardez-moi ça, on dirait que la barbe, c'est pas génial, franchement, il n'y a pas un effet super beau, de toute façon, il ne faut pas s'attendre à un jeu triple A, il faut rappeler aussi que le studio français, ce n'est pas forcément les amis, ceux qui ont le plus de budget, en gros, donc voilà. Ce n'est pas spécialement côté graphique que je vais porter mon jugement, tout simplement. Visage, alors qu'est-ce qu'on a ? Ah d'accord, on a celui-là, d'accord, je vois. Bon, pas mal de visage, écoutez, je vais prendre plutôt Chabalou, j'aime bien, Chabalou. Cheveux, alors, qu'est-ce qu'on peut avoir ? Ok, donc déjà, c'est sympa, donc c'est pré-configuré, par contre, on n'a pas des outils de création vraiment très poussés, comme ce qu'on a sur un Tiger Woods, ou sur plein d'autres jeux. Donc moi, je vais mettre celui-là, voilà, ça fait très conventionnel, mais bon, ça me va, écoutez. Au niveau de la caméra, ah ouais, d'accord, on tourne de la caméra, je vous l'ai dit avec le stick droit, tout simplement, on peut voir aussi l'équipement derrière, il est pas mal, écoutez, il fait assez rustique, ça me plaît. Homme de Cro-Magnon, allez, c'est parti, commencez la partie, euh, mode difficulté, ce mode offre un challenge équilibré, les ennemis sont plus résistants, donc moi, je vais mettre en faucon, hein, je pense que c'est le, en gros, le mode difficulté normal. Allez, on va découvrir tous ensemble ce jeu, je ne l'ai jamais lancé. C'est parti. Le battle only served to swell their ranks with the defeated dead, and the bloodless world seemed ready to sink into an endless ice age, where there would be no place for the living. There were a few, who still tried to stand against the invaders. The elves, who had hitherto remained neutral, and the red scribes, a small group of scholars who believed their knowledge might be able to tip the scales. The scribes had recently engaged the services of a group of mercenaries known as the Freeborn Blades, a renowned company who would become even more so after these events. The Blades were to protect them while they performed a ritual which was intended to change the course of the war. The Blades were to protect themselves from the world. The Blades were to protect themselves from the world. when you thought you'd have done the tour of the place. You don't want to die, you don't want to die. D'accord, I don't have time to read it. Superb. Great scouts. You can smell them from 50 yards away. So here we are. I just think, the captain wanted me to stay and set up camp. I didn't join the Freeborn Blades to stand hot in the trains. But he knows that. He knows his men. And he knows his powder master hates just hanging around. Setting up camp. Now that's what I call being useful. I honestly believe we'll stay out of this damn war until the end. Well, looks like the end just showed up. The Ice Lords have really done it this time. All of their TL is on the brink. Nothing will stop the Dead Walkers. Soon there won't be a talent left to fall back too. Or even a tavern where you can spend your pay. There's no one left to turn back this filthy, stinkin' tide. If it were even possible. Let's hope our beloved employers can deliver on their promises. If their big ritual thing doesn't pan out, we're all gonna be left standing here with our asses hanging out. A bunch of chatty priests playing sorcerer's apprentice against seven immortal mages. Sounds great. Anyhow, you have to fight fire with fire. So they say. Damn, they're here already. I better warn the others fast. Ah, on peut, on peut, du moins, enfin jouer. Ça fait plaisir. Rejoindre le capitaine sur l'esplanade. Alors, vous voulez que je vous dise une chose ? C'est vrai que je n'étais pas fan de la petite chansonnette qu'on avait en fond dans le menu du jeu au tout début. Mais là, par contre, c'est vrai qu'en jeu, lors d'une cinématique, ça rend très très bien et ça rend le combat plus épique qu'il ne l'est, en fait. Voilà, parce que c'est vrai que le jeu, on le sait, et bon, je n'ai pas besoin de nous faire un chapitre ni un dessin, mais honnêtement, c'est vrai qu'il n'est pas servi, forcément, il n'est pas très bien servi techniquement. Mais bon, comme je vous l'ai dit, faute de budget, ce n'est pas Rockstar Games, ce n'est pas Ubisoft, etc., mais on peut déjà saluer le boulot, parce que franchement, artistiquement, c'est pas si mauvais que ça. Et honnêtement, regardez-moi ça. Artistiquement, c'est pas dégueulasse. Allez, on avance. On va en découvrir un petit peu plus. Je suis curieux de pouvoir commencer à combattre, parce que c'est vrai que le style de combat, d'après ce que j'ai compris, c'est que Baldur's Gate, ou les royaumes d'Amalio Reconning, mais aussi un petit peu de Dark Souls. Donc, on va découvrir ça ensemble. Ramasser des ingrédients. Vous allez trouver des ingrédients. Ok, j'ai peu le temps de lire, comme d'habitude. Je ne sais pas pourquoi les textes passent très vite. Pour l'instant, c'est vraiment linéaire. Donc, on verra par la suite du jeu, ce que ça nous propose. Donc, je ferai sûrement, les amis, quelques vidéos détentes. Alors, est-ce qu'on peut faire quelque chose ? Quelques vidéos... Ah, voilà. On peut attaquer YesX pour attaquer. Je ferai sûrement quelques petites vidéos détentes sur le jeu. Alors, est-ce que je le ferai sur la version PC ? C'est très possible, parce que je pense que je me procurerai bientôt la version PC. Ah, en tout cas, les animations ne paraissent pas si mauvaises que ça, en fait. C'est un petit peu haché, évidemment, mais ça reste potable, honnêtement. Donc, on verra ça par la suite. Alors, qu'est-ce que c'est ? Il y a quelque chose. Moi, j'ai toujours adoré ce style de jeu, donc, pour moi, je suis toujours content de le retrouver. Alors, 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 d'accord, on va monter. Volcan ? Je m'appelle Galax, pas Volcan. Journal de quête. Les objectifs de quête sont rappelés dans le journal. Pressez la touche droite pour le consulter. Alors, attends. Au service des éreliers rouges, prologue le temple du toit du monde. D'accord. Hé, j'aime bien le menu. Hé, j'aime bien le menu. Le mec, t'sais. Ah, d'accord, oui, donc, c'est assez classique, évidemment, comme menu, ça reprend vraiment, comme les bons vieux hack and slash. Mais regardez, c'est très bien construit. On a le petit panneau de compétences ici. La classe. Objet utilisable. Par contre, ah, voilà, au niveau des armes, c'est ça. Ouais, mais écoutez, ça a l'air vraiment pas mal, hein, au niveau des menus. Je trouve ça assez ergonomique, donc on verra bien. Qu'est-ce qu'il m'avait demandé, du coup ? J'ai pas pensé rejoindre. Alerter le capitaine des lames franches. Ok, donc c'est l'objectif, ça. Fouiller. Qu'est-ce qu'on avait, là ? D'accord. Fouille-moi ça, mon cher Galaxou. Métal raffiné. D'accord. D'accord. By the looks of you, I'm guessing it wasn't just a quiet stroll. So, what did you see ? The Deadwalkers are already close. I got one of their scouts. Gods damn it, Vulcan. I've told you a hundred times, recon means observing and reporting, not charging in and fighting without thinking. I didn't want him to alert all of the others avant que nous étions préparés pour eux. Mais qu'est-ce qu'ils t'aimait vous ? Alors vous n'auriez pas pu nous alerter avant qu'ils étaient préparés pour nous. Prends pour un second, Dieu's blood ! Nous devons être préparés pour eux. Maintenant que vous avez finalement eu l'air de retour ici, vous pouvez préparer quelques traves. P'aider P'aider pour aider à mettre à l'intérieur du temple. Ça va nous donner un peu de temps, et nous entendons qu'ils arrivent. Oui, Captain. Et si vous avez des questions, vous savez où je me trouver. C'est d'accord. Alors récupérer de quoi ? Fabriquer des pièges dans le coffre de l'esplanade. La carte des lieux, voilà. Donc là, ça joue. Écoutez le rôle, les amis du guide, qu'on avait vu dans le menu du jeu à la base. Alors la carte du lieu où vous vous trouvez est accessible en permanence dans votre menu de jeu. Eh ben, je l'avais déjà vu ! Vous pouvez également utiliser la flèche haute pour afficher la carte rapide et vous repérer sans avoir à interrompre l'action. Ok, je vois. Alors, alors, qu'est-ce qu'on a là-bas ? On a un petit truc. Un petit livre. On va voir un petit peu, écoutez. On va découvrir tous ensemble. C'est un coffre, ça, non ? C'est quoi ? Si, c'est un coffre. Yes ! Il ouvre avec le pied. Ça, c'est cool. Ça, ça fait plaisir. Créer dix pièges explosifs. Alors, pour l'éplucheur. Pour fabriquer un piège explosif, rendez-vous dans le menu sac avec la touche bas, puis sélectionner le piège explosif dans l'onglet objet utilisable et presser X. Ok. Eh ben, allez, c'est parti. Presser X, assembler. Quantité 1, d'accord. Il en faut combien ? Zut, j'ai pas vu combien il fallait de trucs. Dix pièges. Ah, voilà. Donc, c'est dix pièges. On va en faire dix, du coup. Est-ce qu'il y aura assez ? Attendez. Euh, oui, ben, je suppose, oui. Métal raffiné, cuir. 25 sur 20. Ah, d'accord. Ok. Dix. Donc, c'est parti. Yes ! Donc, normalement, ça devrait être bon. Voilà. Cela devrait faire l'affaire. Je vais filer tout ça à l'éplucheur. Il saura se débrouiller. Donner des pièges à l'éplucheur. Alors, où est-il ? Ah, d'accord. Oui, on a l'objectif, écoutez, sur la map. Alors, j'aurais été limite, les amis, de faire un let's play. Et je vous dis honnêtement, j'aurais été limite de faire un let's play si le jeu aurait été joli. Parce que je sais bien que le fait qu'un jeu ne soit pas techniquement très joli, ça doit déplaire à certains. Donc, du coup, je ne fais pas de let's play, mais clairement, ça aurait été le type de jeu sur lequel j'en aurais fait un. Honnêtement. Et puis, peut-être aussi le fait que c'est assez bourrin, c'est un petit peu comme un Diablo 3. Et donc, du coup, c'est vrai qu'en termes de longévité au niveau du let's play, ça aurait peut-être lassé, je pense, pas mal de monde. Bref, on y va. Alors, parler à l'éplucheur, voilà. J'aime bien, en tout cas, le langage assez cru. C'est assez sympa. Parler à Buffle. D'accord. Je peux lui parler, au pire, ça ne change rien. Tout va bien, Buffle ? Ouais. Ok. Ah, voilà. Donc, on a quand même un système de dialogue. Euh, t'en penses quoi, t'as tes érudits ? Pourquoi les érudits ont voulu venir ici ? C'est vrai que t'es increvable. Ils disent que tu ne peux pas être maté. Est-ce que c'est vrai ? À parfois, tu es tellement guillible, c'est presque charmant. C'est juste une histoire qu'ils racontent aux nouveaux recrutés. C'est encore une histoire, tu as été dans les Blades un long temps, et tu es toujours en un pièce. C'est vrai que ça ne signifie rien. C'est sûr, j'ai été heureux. Je peux me s'occuper, et je pense que je suis capable de savoir quand je vais retourner. Donc, bien sûr, je n'ai pas acheté encore, mais mon tourne va venir. Ok, bon, on verra ça plus tard. Écoutez, je ne veux pas, les amis, tout vous spoiler dans le jeu, évidemment, même si c'est une first view. Vous savez très bien qu'on va tout le début du jeu, mais quand même, il ne faut pas abuser. Alors, on court comme on pouvait faire, sprinter en appuyant sur A. Ah, ok, c'est pas mal, c'est bien dynamique. J'aime bien au niveau de la caméra, ça bouge bien. Alors après, je pense que sur PS4 ou PC, c'est forcément plus joli techniquement. Mais bon, ce n'est pas le plus important non plus dans un jeu vidéo, il faut le rappeler. C'est quand même très important, parce que c'est le premier contact que l'on a avec un jeu vidéo visuellement. Mais sinon, à part ça, si le jeu est intéressant, si le gameplay est bon, forcément, tu oublies un petit peu le reste. Utiliser un piège explosif. LBI. Ah, d'accord, t'as un menu ici, utiliser, utiliser, oui. Voilà. Donc, il faut poser les explosifs, je vois. Piéger les accès au temple. Donc, on va continuer. On doit prendre sûrement par en bas. Non. 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 On continue là-bas. Ah, non, d'accord. T'as plusieurs endroits où le mettre. Ah, mais t'as les icônes, regardez, hop. T'as les icônes au sol. C'est bien, comme ça. Hop, t'appuies sur A. J'aime bien les menus, en tout cas. Alors après, je sais que certains, vraiment, les possesseurs de PC, les vrais PCistes, confirmaient, diront, oui, c'est vrai que ça a l'air assez casual, au niveau de l'interface et tout. Ça fait vraiment consolesque. Eh bien, oui, les amis, on est sur console, donc forcément, ça fait consolesque. Même si, je ne sais pas si ce terme existe réellement. Je le dis. Oula, attention. Méchant. En tout cas, il y a de l'humour. J'aime bien. Attention, c'est parti. Petit combat. On attaque avec X. C'est sympa. Alors, attendez. X pour attaque rapide. Y pour attaque de zone. Changer l'attaque de zone. Attaque de zone. Ah ouais, attaque de zone, c'est quand il y a plusieurs ennemis. Donc, parer les attaques. En style de combat de guerrier, appuyez sur RT pour parer des attaques. Vous pouvez maintenir RT en vous déplaçant, déplaçant, pour continuer à faire face à votre ennemi. D'accord. Ah ouais, d'accord. On peut se déplacer, évidemment. Il s'est trompé de direction, je crois. Ah ouais, donc on a les déplacements lents, un petit peu comme du Dark Souls. Donc ça, il faut s'y faire. Alors, ça ne manque pas forcément de dynamisme. Je trouve. Après. Mais parce que je pense qu'en plus, notre perso va s'améliorer au fur et à mesure. Donc forcément, ce n'est pas trop, trop dérangeant. Attention, j'arrive. Je vais te tuer. Ouais. Allez. Tu es mort. Ensuite. Allez. Brisez la garde. Bif pour repousser vos adversaires et brisez leur garde. Hop. D'accord. Ah ouais, c'est un coup de pied, je vois. Un coup de pied. Donc ça, c'est pour briser la garde. Et après, quand on l'a brisé, on peut attaquer avec l'épée. Évidemment. Alors, je remercie aussi également Okrad. Donc, il m'a fait connaître un petit peu ce jeu. Il m'en a parlé un petit peu sur Skype. Donc, je tenais à le remercier. Okrad, c'est un YouTuber dans le domaine du jeu vidéo aussi. Donc, je le remercie pour m'avoir fait découvrir cet univers. Bah, écoutez. Qui, effectivement, m'intéresse beaucoup. Voilà. Attention. Qu'est-ce qu'il fait ? J'ai l'impression qu'il voulait me dégueuler dessus. Ah, il m'attaque avec son bouclier, quoi. Incroyable. Eh, oh, oh. C'est un problème. Oh, calme. J'arrive pas. On peut pas l'attaquer. Hop. Voilà. Faut le contrer. Regardez. Hop. On le contre. Et on attaque après. Non, c'est pas comme ça. Alors, attendez. Je retente. Attaque-moi. Il nous attaque. Voilà. Paré et contre-attaqué. Donc, ça, c'est l'objectif, les amis, pour certains ennemis, apparemment. En style de combat guerrier, une parade effectuée au dernier moment avec RT permet de parer les attaques et de contre-attaquer. Ah, d'accord. Au dernier moment, alors. Attends. On va tenter. Allez, vas-y. Essaye. Essaye. Attaque-moi. Attaque-moi. Attaque-moi, mon Dieu. Voilà. Ah oui, joli. Ah, c'est pas mal. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Ah ouais, même si, bon, c'est pas très beau techniquement. Mais en tout cas, c'est présent. Il y a un petit ralentissement. Ça rend bien. Superbe. Bah, dis donc. C'est que des bêtes très sympathiques, hein. Alors, par contre, si on peut pas viser un ennemi, par exemple, comme dans un fan, ou dans un ZA. Alors, attaquer à distance. Utilisez l'arbalète pour attaquer à distance. Elle s'utilise depuis le menu tactique LB, où elle est de la commande de raccourci que vous lui avez assigné. Par défaut, l'utilisation de l'arbalète a été assignée à LT plus X. D'accord. Ah ouais, d'accord. Disons que c'est assez... Comment dire ? C'est assez simpliste, quoi. C'est très arcade. L'arbalète. Alors, forcément... Ah ouais, c'est un petit peu trop simple. J'aurais aimé un système de... Ah voilà, cibler un adversaire. Ah bah, au final, on va tout apprendre, les amis. On ne sait rien encore du système de jeu du gameplay. Alors, appuyez sur R pour verrouiller ou verrouiller une cible. Vos attaques ainsi que la caméra se dirigeront automatiquement vers elle. Utilisez le stick pour naviguer d'une cible à l'autre. Alors, le stick droit, du coup. Ok. Ça me plaît mieux, déjà. Ah, voilà. Ah bah, nickel. Parfait. Là, je suis mieux content. C'est quoi, ça ? Il est tout petit, ce squelette. Vous avez vu ? Tout petit. Ah, ça me plaît mieux, les amis. Si vous saviez comme ça me plaît mieux. Viens là, toi. Donc, je vais tuer ceux qui n'ont pas les boucliers en premier. Alors, par contre, pour faire les roulades, ou pour esquiver, c'est comment, ou juste ? Est-ce qu'on peut esquiver les flèches ? Attendez. Donc, du coup, par contre, il y en a beaucoup, là. Je vois. Attendez, on va commencer par ceux-là. Ils sont dangereux, eux. Il faudrait commencer plutôt par ceux qui ont des arbalètes, des trucs. En fait, c'est le but que je meurs, non ? Ou c'est quoi le but ? Je ne sais pas. Attendez, on va faire attention, quand même. Esquive. Je vais te tuer, toi, avec ton arc. Non ! Tu ne m'auras pas. Tu ne me tueras pas. Il n'est pas assez puissant pour ça. Enfin, je vais tuer le dernier, écoutez, avec son truc, là. Attendez, on va faire un joli contre. Ah non ! Ah, ça dépend de la caméra. Tu ne peux pas bien voir, par contre, pour contrer. Voilà. Voilà. On lui a assez donné des dégâts. Boum. Je ne sais pas comment on fait les roulades ou les esquives, par contre. D'accord, donc c'est vraiment un système de combat un peu lent. Il faut s'y faire, quand même. Habituellement, dans ce genre de jeu, c'est beaucoup plus bourrin, beaucoup plus dynamique. Oula ! Oulala ! Qu'est-ce que c'est que ce petit truc ? Petit, petit. Petit, 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 petit. Je pense, effectivement, qu'il faut fuir. C'est une très bonne idée. La vache. Effectivement, il faut se méfier. Temple du Doigt du Monde. Selon votre convenance. Différents types de cartes. Ok. Garder ses distances avec certains ennemis. Non, tu crois ? Wow ! What. The. Fuck. J'y crois pas. La bonne blague ou la qu'il traverse les murs, maintenant. Bah, c'est pas mal, ça. Allez ! Vous allez tous mourir. Alors, je suppose que notre perso va augmenter, écoutez, en niveau de plus en plus. Donc, ce qui aura pour effet, les amis, qu'on va aller de plus en plus vite, qu'on sera de plus en plus puissants, etc. Donc, je pense que le début du jeu est un petit peu lent par rapport à ce qui nous attend par la suite. En tout cas, ça fonctionne très bien. Hop, on peut contrer. J'en ai tué un, déjà. J'en ai contré un. Joli. Le système est très accessible. Le gameplay est très accessible. On peut s'y faire. J'aime bien la forme de l'ennemi, ici. Ça rend bien. Ah, vous savez quoi ? Je vais utiliser l'arbalète. C'est X, du coup. Ouais. Ouais, c'est ça. Voilà. Ça marche bien, aussi. Alors, contrôlez l'aile est du temple. Ouh là là. Ça bouge dans tous les sens. Alors, on peut aller plus vite. Voilà, avec la touche A. Alors, par contre, je tiens à signaler quelque chose. On est sur Xbox 360. Et honnêtement, pour moi, je n'ai aucun lag. Je n'ai constaté vraiment aucune chute de framerate. Et ça, c'est très bien, mine de rien. Parce que souvent, sur Xbox 360, tu as quelques petites descentes. Qui rendent le jeu presque injouable. Là, non, il n'y a aucun souci. Même quand il y a des ennemis à l'écran. Et pour moi, c'est une très bonne chose. Alors, pour l'instant, après, vraiment, je ne suis peut-être pas rentré plongé. Dans un grand bain d'ennemis. Mais pour l'instant, ça peut aller. C'est très jouable. Ouh là, attention. Alors, attaquer avec les dagues. Yeah, pas mal, ça va être bien, ça. Le style de combat rôdeur est plus nerveux que le style guerrier. Mais les attaques, ainsi que les parades, sont moins puissantes. Vous pouvez désormais changer de style de combat en appuyant avec RB, du coup. Ou via le menu tactique. Ah, d'accord. Ah, c'est bien, ça en a plusieurs modes. Il est de l'éclat total. Ouais, plus nerveux, plus nerveux, d'accord. Alors, moi, j'aime bien ce style, honnêtement. Honnêtement, j'aime bien ce style, ça me plaît. Allez. Par contre, je ne sais plus comment on esquive. Ah, ben voilà ! En style de combat rôdeur, utiliser B pour faire un bond en arrière. Ah, voilà. Ah, l'animation est bizarre, par contre. Enfin, donc B, c'est juste ça, tu peux être dans n'importe quelle position et ça fait ça. Ok. Ok, d'accord. Ouais, c'est un peu bizarre, j'aurais préféré une roulade. Honnêtement, ils ont opté pour ce système-là, mais je préfère la roulade. Pour tout vous dire. Récupérer de la santé. Presser le B pour avoir le menu tactique et utiliser une potion de santé. Ok, je vois. Allez, on va passer avec l'épée. Voilà, quel beau contre. Oh, toi. Tu vas mourir avant. Est-ce que tu vas m'énerver à distance ? Ça ne va pas le faire. Oh, il m'a eu ! Comment il m'a touché, lui ? Tiens, arbalète. Non mais oh. J'y crois pas. Incroyable. Allez, on ramasse. Évidemment. Donc ça, c'est le côté hack and slash. Côté action RPG que j'aime énormément. Euh, fouiller, fouiller, fouiller. Oui, je fouille. Poussière de cœur de monde. Métal brut. Cuir. Donc pour l'instant, je suis plutôt satisfait. Écoutez, l'affichage est très bon aussi. On peut voir le petit radar, la petite carte en bas à droite. L'interface des pouvoirs. Voilà, c'est ce qu'on a les amis en bas à gauche. La santé, évidemment. Donc c'est vrai que l'interface fait penser à Reconning un petit peu. Ouh là. Il y a de la fumée qui lui sort par les yeux. Alors, être furtif. Ah d'accord, il y a carrément de la furtivité. Presser L, donc le stick gauche, pour activer la furtivité. Vous pouvez également le faire depuis le menu tactique. Hum hum, d'accord. Ah ouais. Il y a un petit effet que vous avez vu griser. Quand on passe comme ça. Sympathique. Ok, je vois. Et on fait comment ? Après, on les attaque juste comme ça ? Ok, bon. Si tu veux. Ah voilà. Je me disais, ah oui, oui, ça touche beaucoup plus. Ça le touche effectivement beaucoup plus. Ouh là là, ouh là là. Attendez. On va reprendre une potion, par contre. Utiliser, assigner. Voilà, je le mets sur A. Non ! J'ai pas eu le temps. J'y crois pas. J'ai pas eu le temps de la prendre. Je l'ai goûté. J'ai pas eu le temps de prendre la potion. Oh, pas mal. Je sais pas où je vais revenir. D'accord. Ah, dommage. Je suis mort direct, quoi. Impressionnant. Parlez à Beufle. À Beufle. À Beufle. À Beufle. Non, c'est bon. Ça ira. On va continuer un petit peu l'objectif. Donc, c'était par là-bas. Ah, on va refaire ça. Oh non. Voilà, donc ça, on connaît. Oh là là. On l'a déjà fait. C'est incroyable. Beufle. Allez, tu vas mourir. Je vais tous vous tuer. Allez, je m'en fous si vous m'attaquez. Esquivez, j'ai compris. Ok, il faudra reprendre une potion après, évidemment. Apposition. Aïe. Putain, il fait mal, lui. La vache. Alors là, évidemment, c'est celui-là. Voilà, là, j'ai repris une potion, je vois. Faut-toi. Eh, je vais t'ai protégé. C'est pas normal. Allez. Aïe. Mais oh. De Dieu. Il est vicieux parce que, tu dirais, qu'il va te frapper avec son arme, mais pas du tout. Oui, en fait, il te mord. C'est marrant. Ah non, avec sa main. Trop bizarre, en fait. Voilà. Ok, bon, ça va, c'est pas trop dur. Ah d'accord, mais je suis sûr qu'on peut faire des petits combos, là, avec les armes, avec les dagues. Allez, je ramasse tout ça. Bon, en tout cas, ouais, ça tombe bien, écoutez. Il n'y a pas de sushi à ce niveau-là. Allez, alors là, on va se loger furtif. Par contre, je ne vais pas prendre les dagues. Allez, c'est bon, on connaît. On l'a déjà vu. Ok. C'est un jeu furtif. Je vais passer à l'épée, par contre. Voilà. Ah non, c'est que les dagues en mode furtif. Ok. Alors, je vais plutôt prendre l'autre, là-bas. Pourquoi ? Parce qu'il a un bouclier. Voilà. Ah ! Oula, et ils attaquent bien, quand même. C'est pas un jeu très facile, non plus. Allez, on va prendre l'épée. C'est pas évident, en fait. Allez ! On ne peut pas. D'accord, je vois. Ok, on va s'écarter. Et là, on va plutôt utiliser... Voilà. Ah ouais, ça les propulse bien, comme ça. Ah ouais, regardez. Munition insuffisante, dommage. Allez, tu vas mourir, là-haut. Ok. Toi. Attaque-moi, attaque-moi. Je vais te contrer. Ah oui ! Oh, c'est bon. Hop. J'aime bien le système de combat, personnellement. Voilà, parfait. Parfait, parfait. Après, de mon humble avis... Alors, niveau 2, ça, c'est bien. De mon humble avis, il manque un petit peu de dynamisme. Mais légèrement, hein. C'est vraiment... Vous allez gagner un niveau. Et comme je vous le dis, je pense que ça sera mieux par la suite du jeu. Rendez-vous dans le menu compétences. Ok, on y va. Ah, voilà, le menu des compétences. Enfin, j'ai accès. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Enfin, aussi, c'est le genre de jeu où j'aime bien y jouer tranquille, vous voyez. Je vais bien prendre mon temps. Néophyte, guerrier, rôdeur. Alors, on va plutôt, les amis, jouer en... Plutôt en guerrier, personnellement. Donc, on va voir. Qu'est-ce qu'on a ? Attaque puissante, attaque circulaire, brise-garde. Qu'est-ce qu'on a en haut ? Maîtrise des armes lourdes. Tourbillon. D'accord. Effectue une attaque avec l'arme lourde équipée. Effectue deux moulinets rapides qui peuvent toucher plusieurs ennemis. J'ai l'attaque en chaîne des quatre moulinets plus rapides. Alors, je vais plutôt prendre ça, personnellement. Brise-garde. Attends, pour l'ennemi, capacité de... D'accord. Parade. Je vais plutôt prendre, écoutez, celui-là, là. Attaque circulaire. Ça me plaît mieux. Prendre celui-là. Attendez, c'est quoi, en fait, le truc ? Ah non, c'est peut-être celui-là. Ah oui, d'accord. Tourbillon. Je vois, je comprends mieux. Donc, tourbillon, compétence non maîtrisée. Temps de charge de l'attaque circulaire, moins 25%. Ouais, je vais prendre ça. Ok. Je préfère. Donc, après, on aura néophyte amateur. Ah d'accord, oui, je vois. Mais j'espère qu'il y aura d'autres points de compétence, quand même, que ça, parce que ça fait peu, personnellement. Enfin, on verra bien, on verra bien. Allez, donc, ça c'est fait. On n'a pas d'autres points de compétence. Ah si, on peut le mettre aussi dans Rodeur. Mais je vais plutôt rester en guerrier. Donc, je vais prendre celui-là aussi. Voilà. Pour l'instant, je vais faire un perso guerrier. Excusez-moi, petit rototo. Voilà, ça c'est fait. Alors, ensuite, on a passé le niveau. De quoi ? Niveau supérieur. Oui, je sais que je suis passé au niveau supérieur. Je peux en prendre d'autres ? Non. Je ne peux pas en prendre d'autres. Mais je sais que je suis passé au niveau supérieur. C'est ça. Robust, Colosse, on est disponible. Coup un point. Pragmatique. D'accord. Ah, alors des pragmatiques. Mule. Porter plus de charge. Ouais. Validé. Je vais prendre ça. Voilà, parfait. On pouvait prendre une capacité aussi. Allez, on continue notre chemin, les amis. Il y a des ennemis. Mon dieu, j'arrive. Ouais, mon dieu, il y en a beaucoup. Alors, je n'ai plus de munitions, par contre, pour ça. Ça me fait peur. Allez. Oh là là. Et là, le truc, c'est que nous sommes tout seuls. Donc, ça ne va pas être facile. Ah, c'est un gameplay, finalement, assez exigeant. J'en ai regardé bien. Et ils font une attaque circulaire. Allez. Voilà. Oh oui, quel contre. Oh là là. Pas évident. Attendez, je vais en arrière. Attendez. On va en arrière. On va reprendre une potion. Mais je n'en ai plus beaucoup. Voilà. Je n'ai plus beaucoup de potions. Ça va être chaud. Vraiment, ça va être très, très chaud. Alors, je vais passer en mode guerrier, évidemment. Ah, ce n'est pas vrai. Il y a trop de monde. Il y a trop, trop de monde. Comment voulez-vous que je fasse ? Là, je n'ai plus de munitions. Je n'ai plus rien. Je ne sais pas comment je vais faire. Alors là, les mecs... Comment je peux faire ? Est-ce que je peux rusher un petit peu par là ? Je ne sais pas. Ah, c'est quoi ça ? Attendez. Fouillez. Qu'est-ce qu'on a ? Ce serait bien qu'il y ait des potions cuir 2. Ok. Bon, on va essayer d'avancer un petit peu. Parce que là, franchement, les monstres sont très, très forts. Ce n'est vraiment pas évident, mes amis. Honnêtement, c'est un système de combat assez exigeant. Donc, ce n'est pas vraiment comme Reconning. On va dire que c'est plus compliqué. C'est semi Dark Souls. Semi Reconning. En termes de difficulté, c'est augmenté. On ne va pas y arriver. Tu vas mourir par contre. Tu commences à me gonfler. Je trouve qu'eux, ils sont trop forts. Aïe. Faut que je m'en aille. Faut que je m'en aille. Allez, je pose des mines. Vas-y, venez là, les gars. Venez là. Voilà. Explosé. Explosé. De toute façon, mourir pour mourir, les gars. J'ai envie de dire. Mais comment je fais, du coup, si je n'ai plus rien ? Est-ce que je vais encore mourir ? C'est incroyable, comme c'est dur. Franchement. On n'a pas de magasin. On n'a rien du tout. Je vais... Et il ne reste plus que lui ? Attendez, il ne reste plus que lui. Non. Abuse pas. Allez. On va essayer de ne pas se faire toucher, alors. Allez. Bousille-le. S'il ne reste plus que lui, on peut l'avoir. Ok, tu vas crever. Non, tu ne me tueras pas. Il ne reste plus que lui. Attention, les amis. Un versus un. C'est très tendu. Ah, tu ne m'auras pas. Tu ne m'auras pas. Je reprends de la vie. Ah, mais c'est vrai que je reprends de la vie, en fait. On reprend de la vie au fur et à mesure. Je me disais aussi. Tais-toi. Ça n'a pas toujours les mêmes effets, les coups qu'on peut lui donner. Ok, c'est fait. What ? Ah, d'accord. Ce n'était pas prévu au programme, ça. Ah, surtout que je n'ai pas des flèches, moi. Je n'ai plus de flèches. What ? Aïe, aïe. Oh, oh, oh. D'accord, alors on le pousse, je vois. Heureusement qu'ils ont mis ce truc au mieux. Viens là, coco. Attaque-moi. What ? Ah, ah. Énorme, ce truc. C'est le cas de le dire. Oh, putain. Oh, c'est chaud. Ah non, je n'ai pas envie de mourir, là. Ah, il est incroyable, lui. Ah, ouais. Oh, putain. Mais j'ai essayé de me barrer, je ne peux pas me barrer. Il y a un problème, ça veut tout le temps lui foutre un coup de pied. Attendez, on va attendre un petit peu. On va reprendre de la santé parce que là... Ah, mais mon Dieu, mais il attaque de loin. Oh, le con. Alors, attendez. On va se calmer. On va attendre un petit peu qu'on reprenne de la santé. Parce que là, c'est un truc de psychopathe, quand même. Je vais y arriver. Alors, heureusement qu'on a ce truc au milieu, parce que... C'est craignos, quand même. Allez, attaque-moi. Ah, il ne veut pas m'attaquer. Attaque-moi. D'accord, ça va un peu mieux. Ah, mais non, mais c'est impossible, il est que tu es trop près. Je ne peux pas faire ça. Alors, attendez, on va essayer d'aller voir. Ah, oh, putain. Mais il a une allonge, lui. C'est incroyable. On va aller voir plus loin, alors. Ouh, il y a une mine. Et si je peux l'amener sur la mine ? Ça aurait été une façon de le tuer. Eh oh ! Je vais la ramasser, je vais la mettre là-bas. Piège explosif. Viens là. Viens là, Coco. Je t'attends. Vas-y. Ici. Voilà. T'es bon. Nickel. Ça l'a touché, je pense. Par contre, il en faut beaucoup, lui. Oh là là. Incroyable, ce truc. Franchement. Alors, on va plutôt passer en mode avec les petites dagues. Je pense qu'on ira plus vite. Ouah. Oh non, mais c'est un truc de fou, là. On peut pas, on peut pas ne pas se faire toucher, en fait. D'accord. Je vois. Faut que j'attaque et faut que je fasse... Ah ouais, d'accord. Je fais un recul arrière. Au pire, ce que je fais, je l'attaque et après... Voilà, c'est ça. Faut faire un recul arrière, après. A chaque fois. Ah bah c'est tordu, quand même. Ça passe mieux avec les dagues, en fait. Voilà, tu attaques. Tu fais un recul arrière. A chaque fois. Aïe, j'étais trop just, là. Voilà, petit recul. Hop, tu pars. C'est très fluide, comme manière, comme gameplay. C'est très agréable. Ok, ça fonctionne. Attention. Magnifique. Alors, j'ai un petit peu galéré, les amis. En fait, début de jeu. Mais je pense que ça va aller. Ok. Il était pas dur. Ah, mais lui, par contre, il fait peur. Wouah ! Oh oui ! Joli ! Et si je retourne là-bas, ça fait quoi ? C'est quoi tout ça ? Ah ouais, je ramasse tout, moi. Il y a un coffre, en plus. Allez. Rejoins des érudits rouges dans la salle du rituel. Ok. Devant la salle du rituel. Retrouver le buff. Ah, mais j'aurais pu. Ah, mais fallait que je le fasse avant. Ok, enfin, bon, c'est pas grave. Écoutez, c'est surtout pour vous montrer, les amis, un petit aperçu du jeu. Je pense, en fait, que je vais le recommencer du début. Pour bien tout réapprivoiser, les amis. De mon côté, évidemment. On verra bien. Robuste. Votre maximum de santé augmente. Plus 10. Ah ouais, ça, il me le faut. Voilà, 57 sur 110. Ok. Donc, on a augmenté. Niveau supérieur, évidemment. Donc, on augmente assez vite de niveau, mine de rien. C'est une bonne chose. Alors, combat. Ah ouais, il y a pas mal de choses à améliorer, quand même. Artisanat. Exploration. Alors, ici. Je vais plutôt jouer, maintenant, dans le côté rôdeur. Pluie de l'âme. Compétences non maîtrisées. Dégâts des dagues. Ok, je vais plutôt prendre ça. Par vos attaques. Ok, on va prendre ça. Permet de changer de cible au cours d'un assaut. Permet de se déplacer plus vite en furtivité. Permet de sprinter en combat. Posture rôdeur uniquement. Le timing de riposte est plus large. Ouais, ça, je le prends. Ok, superbe. Magnifique. Bon, écoutez, voilà, les amis. Je pense qu'on va arrêter là pour cette vidéo faire en studio. Vous avez eu assez un gros, gros aperçu du jeu, quand même. J'espère, en tout cas, que celui-ci vous aura fait envie. Je rappelle, c'est développé par un studio français. Donc, je vous le conseille, évidemment. Alors, ne faites pas forcément attention au graphisme du jeu. Parce qu'évidemment, ils ont moins de budget que des gros studios comme Rockstar, comme Ubisoft, etc. Mais clairement, voilà, c'est du très, très bon. On a des postures plutôt sympas. Posture guerraillée, posture rôdeur. Et honnêtement, je trouve ça pas si mal. Donc, évidemment, si vous pouvez le prendre sur nouvelle génération PS4 ou sur PC, n'hésitez pas. Mais en tout cas, je vous le conseille. Voilà. Clairement, c'est pas mauvais du tout. Et je ne dis pas ça parce que c'est un studio français. C'est parce que c'est plutôt pas mal. Après, rien de révolutionnaire, honnêtement. Ça reste dans le classique. Mais voilà, ça peut faire passer de bons moments. On verra par la suite. Je vous ferai peut-être quelques vidéos détentes, si j'ai le ton, évidemment. Je ne suis même pas sûr. On verra bien, peut-être au moins une vidéo détente. Et puis, bref, voilà. Mon avis, pour l'instant, à la fin de cette vidéo, First You, évidemment, techniquement, c'est pas le top du top. Budget oblige. Mais artistiquement, je trouve que ça a de la gueule. Voilà. Après, c'est un avis personnel. Après, il faut que vous soyez sensibles un petit peu à l'univers de ce type de jeu. Ensuite, au niveau des musiques, ça reste du classique. J'ai bien aimé le petit côté oriental, mais uniquement pendant les cinématiques. C'est vrai que dans le menu, c'était pas génial. Mais sinon, ça passe plutôt bien. Sinon, après, ça reste une ambiance plutôt dynamique qui contraste un petit peu avec le gameplay du jeu qui manque légèrement de dynamisme. En tout cas, en ce début de partie, je pense qu'après, ça va changer un petit peu. Mais ça reste acceptable. Voilà. Donc, pour moi, un très bon jeu, on va dire. Allez, non, pas un très bon jeu. Un bon jeu. Voilà. Pour le type action RPG. Voilà. Donc, si je devais le comparer, évidemment, à Reconning, qui possède quand même un plus gros budget, je préfère Reconning. Voilà. À première vue. Mais c'est pas exactement le même univers non plus. On peut le comparer dans le style de jeu, mais c'est différent. Voilà. Je... Je sais pas comment dire. Là, ça fait un petit peu plus dark. Voilà. Forcément, vu que c'est un mix entre Dark Souls et Reconning, justement. Donc, ça fait plus dark. Après, c'est plus mature. Bref, portez-vous bien, les amis. Vive les jeux vidéos. J'espère que cette vidéo, fin de vue, vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et à me mettre un petit pouce vert, si vous... Pouce bleu, plutôt. Pouce vert ou pouce bleu, on sait plus, à force. Si vous avez aimé. En tout cas, portez-vous bien. Vive les jeux vidéos. Et à la prochaine. Salut tout le monde. Sous-titrage ST' 501